Donc ensemble on essayera de voir un exemple de mise en plan. On choisit la coste de la batterie. Donc pour cela on va insérer une mise en plan déjà existante, déjà préparée. Donc on va choisir format A4. Donc cette mise en plan est déjà préparée et on va insérer notre coste. On va chercher la coste. Donc la palette de vues apparaît. Nous on s'intéresse à la vue isométrique. Voilà. Donc on va changer l'affichage. On va prendre celui-là. Voilà. Et on essaie de réaliser la cotation ensemble. Si je suis satisfait de cette position, alors ça va. Sinon, on peut changer la position de la vue. Donc pour cela, on sélectionne la vue. Et par la suite, vue de mise en plan 3D. On peut changer la position. On va garder cette position. On va lui dire OK. Voilà. Si je suis satisfait de l'échelle encore, ça va. Sinon, je peux personnaliser l'échelle, que ce soit personnaliser l'échelle, utiliser l'échelle que je veux, définie par l'utilisateur, ou je peux utiliser une autre fichette. Par exemple, 1,5 ou 2 sur 1. Pour notre exemple, on essaiera de garder le 1 sur 1. 1. Bon. Pour la cotation maintenant. Ce qu'on va faire. Donc la cotation, tout simplement, on va coté. On va... La cotation. Donc là, par exemple, ce rayon-là. Voilà. Le rayon vrai est de 25. Ce qu'on va faire. Donc si, par exemple, on veut changer l'écriture. Donc c'est par là. Remplacer la valeur par une autre. Ou là, on va enlever ça. Par exemple, le rayon. Rien que le rayon. Voilà. Donc ça change là. OK. On va prendre l'autre. De la même manière. Donc on va changer. Bon. Vous remarquez ici l'absence des axes. Ce qu'on va faire. Donc, pour ajouter les axes, c'est... Voilà. On peut faire ça. Voilà. C'est l'autre axe maintenant. Voilà. C'est l'autre axe. C'est l'autre axe. Donc on vient de choisir les axes maintenant. Et on va faire une note. Là. Voilà. On va écrire quoi ? Donc c'est 15. Multiplier. Par 45 degrés. Par 45 degrés. Voilà. Voilà. Pour la cotation du centrage. Donc là, par exemple, on va changer vraiment... Donc on va faire quoi ? Normalement, la cotation, c'est un diamètre 12. Donc on va tout enlever. Oui. On va tout enlever. Oui. Et on va le remplacer par... Donc un diamètre. Diamètre 12. Par la suite, profondeur. Vous voyez au fur et à mesure, donc l'écriture apparaît ici. Profondeur. 15. OK. Voilà. Et comme ça, petit à petit, donc vous pouvez compléter toutes les cotations nécessaires. Concernant le cartouche maintenant. Donc on va éditer. Éditer le fond du plan. On va insérer un texte. Par exemple, cos. Voilà. Donc là, par exemple, cette cartouche est établie préalablement. Donc elle concerne le numéro de la feuille ou du folio. Donc l'échelle utilisée, la masse, si c'est nécessaire, type de matériau, l'auteur et la date. Si on a terminé la modification de la cartouche, donc on peut valider. Voilà.